Le Mali vient d'enregistrer une nouvelle coalition de partis politiques. La Convention des bâtisseurs a été lancée jeudi 31 mai 2018 à Bamako. Elle réunit plusieurs leaders de l'opposition, dont certains déjà déclarés candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La priorité de la Convention des bâtisseurs est de réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême. Une candidature unique n'est d'ailleurs pas exclue, selon certains initiateurs de ce mouvement. Les décisions sont déjà en cours pour voir si, entre nous, nous pouvons trouver des critères acceptés par tous pour désigner un seul candidat ou à défaut, en tout cas, réduire le nombre de candidats pour maximiser nos chances. L'élection est très proche. Nous avons conscience que le calendrier est extrêmement serré. En plus de la rationalisation des candidatures, l'autre préoccupation de la coalition reste la transparence du scrutin. Les partis membres de la Convention des bâtisseurs regrettent de n'être pas associés aux réflexions sur l'organisation du vote. Le gouvernement a décidé que deux assesseurs, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, seront présents dans chaque bureau de vote le jour du scrutin. Quand on regarde aussi l'ossature des candidats qui constituent, n'est-ce pas, cette coalition, ce n'est pas surprenant parce que, quand on regarde leur base électorale, ce ne sont pas des monstres de guerre. C'est une façon pour eux de péser sur ces élections-là. Parce qu'avec leur pôle, avec leur coalition, il y a actuellement trois grands pôles qui se dégagent. On craint à un moment que la guerre des égaux ne fasse en tout cas voler en éclat cette nouvelle coalition-là, qui, en tout cas, s'ils restent ensemble, vont péser dans la balance au moment des élections. Parmi les personnalités politiques membres de la Convention des bâtisseurs, on retrouve Modibo Sidibé, Muntaga Tal, Ousseini Amion Guindo, Moussa Amara, Amadoune Touré, le général Moussa Sinko Koulibaly et Clément Dembélé. Au total, 23 000 bureaux de vote seront déployés le 29 juillet à travers les territoires maliens pour les besoins de ce scrutin présidentiel.